A partir de tel ou tel âge, tu devrais savoir dunker. Et nous, on va voir dans cette vidéo, ensemble, bah, quand est-ce que tu vas devoir arracher l'arceau ? Rejoins-nous sur le serveur Discord, on t'attend. On est déjà nombreux, plus de 800 personnes. Que ça soit pour améliorer ton shoot, ton drip, ton dunk, ou d'autres débats hors-sujet, ou je sais pas. Tu veux savoir où se réunissent les personnes pour parler basket ? Bah gros, c'est la Delta Family. En plus, je te mets le lien dans la description, donc fais pas le feignant. En tout cas, je vous attends, faut qu'on pète la barre des 1000 membres. Plusieurs facteurs entrent en compte, et nous, on va essayer de les détailler. Et ensuite, bah, on verra l'âge pour dunker. Alors reste bien jusqu'à la fin pour ne rien oublier. Est-ce que tu t'es déjà entraîné à dunker ? Ça, c'est une bonne question et qui m'intéresse. Je m'auto, tu vois, ma question est bonne. Voilà, non, non, mais ça m'intéresse et je voudrais que tu le mettes en commentaire afin de savoir si tu t'es déjà entraîné, oui ou non, ou t'aurais jamais rien fait. Voilà, est-ce que t'es le boss ? Tout ce que je vais vous parler dans la vidéo, je m'appuie sur des jeunes que j'ai pu entraîner et j'ai vu leurs résultats. Donc, je te sors pas de ça de Saint-Cyr. Ah, qui connaît l'expression ? Je suis fier. Je suis fier d'avoir sorti cette expression, oui, oui. Je dunk toujours pas, je sais pas. Non, c'est fichu, je suis trop petit, tu vois bien, c'est... Non, je sais pas pourquoi. Pourtant, tu vois, c'était un de mes rêves. Je me dis, vas-y, il faut bien, je vais dunker, je vais arracher l'arceau, la salle va se lever. Rien du tout, rien d'accord, rien du tout. Il n'y a rien de tout ça, ça me prend la tête. Eh, je crois qu'il vaut mieux que j'abandonne. La taille, premièrement, est un facteur vraiment, bah, important. Donc, oui, forcément, que si plus tu es grand, plus, pour toi, atteindre l'arceau, ça sera plus facile. Mais attention, la taille ne veut pas dire que dunker, ça sera facile. Tu comprends ? Tu rejoins ? Alors, pour l'atteindre, oui, ça sera facile. Mais dunker, c'est autre chose. Parce qu'il y en a qui sont vraiment plus petits et qui tapent des gros... Vraiment des plus gros dunks que ceux qui sont plus grands. D'ailleurs, un des plus petits à dunker, je crois qu'il mesure 1m65. Alors là, gros, t'as de la marge. Ah ouais, là, on a de la marge. Tu peux me couper même la rotule que je suis censé encore dunker. C'est vrai. Je suis grand, ça, c'est vrai. Mais je suis costaud aussi, tu vois bien. Ouais, on va bien costaud. Ouais, non, non. Ouais, rondouillé. Non, mais tu comprends, gros. Toi, tu manges des légumes. Moi, j'adore les kebabs. Voilà. J'ai bien l'impression que comme ça, je dunkerai jamais, en fait, tu vois. Un peu trop fort. Ton poids est important, selon moi. Bah oui, parce que si tu es en surpoids, même si tu te vois dunker dans l'immédiat comme ça, parce que tu es grand et... Voilà, mais tu es quand même en surpoids. Bah, il y a des blessures qui vont arriver parce que ton corps va avoir du mal, les articulations vont trinquer. Donc, vraiment, avoir le bon poids est vraiment très important. Le bon poids par rapport à ton physique. Et ton physique, ça sera plus facile, d'ailleurs, si tu es athlétique. On ne va pas se le cacher. Tu vois, ça, on j'accasse, on j'accasse. Mais finalement, ça, à quel âge que je vais réellement dunker ? Non, mais... Oui, non, mais j'en ai marre de faire le fanfaron, là, sur les paniers. Allez, on dunk sur les petits paniers. Eh, moi, j'en ai ras la casquette. Je veux dunker sur les grands paniers. Bah oui. Bah forcément, j'ai des objectifs comme ça, gros. Bah oui. Alors, si tu as 10 ans, hein, et que tu mesures 2m10, alors oui, tu pourrais dunker à 10 ans, hein, parce que tu es très grand. Bon, mais généralement, à 13-14 ans, déjà, on se voit rêver de dunker, d'accord ? L'objectif, en tête, c'est de dunker à 13-14 ans. Et certains, ils arrivent à cet âge-là, mais leur taille est au-dessus d'un mètre 98 ou plus. Donc, c'est des cas vraiment à l'exception. Moi, je m'intéresse, on va dire, à un cas plus généraliste. Voilà, c'est tout. Alors, ceux qui font en dessous d'un mètre 60 à 13-14 ans et qui sont tout paniqués parce que, bah, ils dunkeront jamais, ils se disent ça dans leur tête, ça sera fini, jamais je réussirai. Alors, c'est vrai qu'à 13-14 ans, ça va être difficilement envisageable, hein, à 1m60. Par contre, malgré ça, même avec cette même taille, mettons, 1m70 que tu faisais, ou 1m75 que tu faisais à 13-14 ans et que tu fais toujours 1m75 quand t'as 20 ans, là, tu peux dunker. Alors qu'à 13-14 ans, c'était pas envisageable. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mais... Mais quel âge je suis cherché dunker ? Et tu comprends ? Donc, ton envie à 13-14 ans, elle est grande. Tu te vois dunker, claquer, franchement, ça serait magnifique. Mais ton corps est un peu bébé, on va dire. Et c'est à 15-17 ans que là, ton corps, il se transforme. Vraiment, où tu commences à avoir de la moustache, où tu commences, voilà, à avoir des poils au menton. T'as compris, quoi. Bon, sans parler des exceptions, ou certains, ça vient plus jeune. On est d'accord. Et je parle pas non plus réellement de la puberté. Mais je pense que déjà là, vers cet âge-là, 15-17 ans, vous pouvez commencer à espérer à dunker. Voilà. Franchement, c'est l'âge où vous allez commencer à pousser, à être un peu plus un bonhomme. Souvent, vous grandissez pendant l'été ou autre. Je sais pas pourquoi, mais souvent, on dit ça. Et souvent, mes jeunes, ils partent l'été, ils reviennent. Et ils sont grands. Enfin, plus grands qu'au début, quoi. Forcément, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Mais en tout cas, on dit souvent qu'ils grandissent plus en été. Alors, ceux qui ont travaillé avant cet âge-là, j'ai pu remarquer que les jeunes qui ont travaillé vraiment la détente, ou alors vraiment des aspects physiques, où ils avaient des lacunes, ceux qui ont travaillé avant d'avoir 15-17 ans, à l'âge de 15-17 ans, quand ils ont vraiment grandi et pris du volume et vraiment avoir leur corps un peu plus d'homme, et bien, tout a décuplé. C'est-à-dire que tout ce qu'ils avaient appris avant, ça les a suivis finalement et ça a été beaucoup plus facile pour eux d'atteindre notamment le dunk. Donc, à 15-17 ans, il y en a, ils comprennent pas, mais hop, ils dunkent comme ça. Alors que quelques temps avant, ils se sont arrêtés de s'entraîner ou autre. Mais bien avant, ils ont vraiment charbonné sur ça, sur des fils musculaires, sur plein d'autres choses, de la mobilité, de la motricité, voilà, qui favorisent le dunk. Et du coup, à 15-17 ans, bah bro, voilà mon coco, ça dunk facilement. Et il y en a d'autres, bah ils ont rien branlé, on va pas se cacher, et ils arrivent à 15-17 ans, il y en a le même âge qu'eux, et qui dunk. Ils se demandent pourquoi, tu vois. Faut pas avoir peur non plus, mais il faut, alors du coup, beaucoup plus bosser, que ceux qui ont bossé avant. Et puis il y en a qui ont bossé avant et qui ont 15-17 ans, et qu'il faut quand même qu'ils rebossent quand même. Mais finalement, à 15-17 ans, c'est là que vous aurez beaucoup plus de chance. Attention de pas se précipiter et de venir bosser tous les jours, parce que sinon, tu vas venir te blesser, pour ne pas forcément te blesser. Si ça se trouve, tu vas trop demander à tes articulations, puis tu vas avoir des problèmes après, donc ça va te ralentir. Donc fais attention aussi à ça, d'accord ? Ça c'est très important. Puis si dans cette tranche d'âge, donc entre 15-17 ans, tu as le bon physique, ok ? Tu as la bonne taille. Alors là, tu devrais dunker, on va dire, plus facilement. Vraiment. Par contre, si tu as tout ça, mais en moins, tu as la taille, bah tu vas devoir bosser beaucoup plus que les autres. Mais ce n'est pas impossible. Et si tu n'as pas la taille, et tu n'as pas non plus le physique, d'accord ? Mais tu as la motivation. Bah il va falloir bosser, bosser beaucoup plus, et ne pas perdre espoir, surtout pas. Enfin, il faut que tu gardes ça en tête que rien, rien n'est impossible. Vraiment. Pour toi, vers 15-17 ans. Bon, et ceux qui sont plus âgés, bah vous pouvez vous y mettre maintenant, et rien n'est impossible. Par contre, si votre hygiène de vie, elle est lamentable, bah il faut la corriger. si tu dors à je ne sais pas quelle heure, il faut la corriger. Et puis, si, bah, en gros, mets toutes tes chances de ton côté pour réellement dunker et éclater l'arceau quand on va reprendre. Parce qu'il va falloir envoyer du pâté, les gars. Bon, j'ai compris, finalement. Je mets toutes les chances de mon côté, et puis ça viendra à 15-17 ans environ. Puis je suis les vidéos de Deltaloid, voilà, et je like et je m'abonne, quoi. C'est ça ? Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, mais toi, t'es fou, hein, au téléphone. Quand je t'ai au téléphone, de toute façon, tu me tiens la patte jusqu'à 2 heures. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que vous allez mettre le petit pouce bleu, vous abonner, parce qu'on est bientôt à 60 000. Ça arrive vite, quand même, sans que ça paraisse. Et voilà, les gars, en tout cas, je compte sur vous pour se rejoindre pour la prochaine vidéo. Et en attendant, allez vous entraîner sur les Playgrounds, éclatez tout. À la prochaine, les gars. Bah, c'est normal. Hein, mon petit navet ? Si tu fais encore 1m2, ça va être compliqué. Est-ce que tu as demandé à Joséphine d'aller chercher un truc au-dessus des cadis ? Non. Elle n'y va pas.